Bonjour, est-ce qu'il t'arrive de te sentir comme déconnecté et tu vas utiliser ce mot sans pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce qui est déconnecté, pourquoi tu te sens comme si à l'intérieur c'était vide ou comme si tu devais courir à longueur de journée ou comme si tu ne savais pas vraiment quelle décision prendre ou quel était ton chemin ou comme si tu ne voyais pas ton avenir ou comme si tu sens que ton énergie elle descend, elle descend, elle descend et puis alors peut-être même tu tombes malade ou tu cherches comme si tu cherchais des solutions partout, tu demandais à tout le monde et tu sais vraiment même pas la bonne question à poser parce que tu ne sais pas quel est ce mal-être à l'intérieur ou ce oui c'est quelque chose qui fait que tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Eh bien hier j'ai fait une vidéo où je parlais donc je faisais la méditation du feu avec une bougie et je parlais de cette flamme qui quand on souffle très fort dessus qui s'éteint et comment est-ce qu'on peut la rallumer, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo et cette réflexion elle continue dans ma tête et puisque je travaille avec les personnes, avec les femmes sur cette connexion au féminin sacré, je voudrais aujourd'hui te raconter mon histoire, voir si toi tu as vécu quelque chose de similaire parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes et on rentre quand on sent ça tout d'un coup dans une sorte d'errance, dans une sorte de sentiment de se sentir totalement perdue et ça peut se faire très 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 tôt dans l'enfance comme ça peut venir à n'importe quel moment. Donc à la base et bon bien sûr je ne suis pas psychologue mais je te partage mon vécu et mon ressenti et les solutions que moi j'ai trouvées oui et aussi en travaillant avec les femmes qu'est-ce que j'entends comment ça fonctionne. Donc quand tu es toute petite, évidemment tu as besoin d'affection, d'amour, de tendresse, tu as besoin qu'on te parle, c'est un besoin tellement vital que si tu n'as pas ça en tant que tout petit bébé, à part le fait qu'évidemment on va te nourrir, mais tu peux carrément en mourir. Il y a eu des très 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 malheureux tests, un très malheureux test qui est très connu qui a été fait avec cela ou le bébé sans mort. Je ne sais plus qui a fait ça mais si tu cherches sur Google, tu vas le trouver. Et donc c'est un besoin et le bébé il va trouver toutes les stratégies possibles pour recevoir cette affection, cette attention, en tous les cas le minimum pour survivre. Mais imaginons maintenant que ton enfance aurait été bien et que tu n'as aucun souvenir tout comme moi, tu aurais été maltraité ou rien. Moi je crois que mon enfance était bien. Quand j'ai une super relation avec mes parents, je les aime, ils sont encore vivants et plus je les vois, plus je suis heureuse et reconnaissante d'encore les avoir. Et plus j'ai vécu et que j'ai eu des enfants moi-même, je les comprends et je me dis mon Dieu, ce n'est pas facile de donner le meilleur de soi aux enfants déséduqués, ne pas les blesser, ne pas les traumatiser, ne pas leur savoir les protéger comme on aurait voulu et qu'on n'y arrive pas. Je ne sais pas si toi tu es dans ce cas. Je sais qu'au début on veut être tellement parfait parce qu'on a peut-être certainement souffert nous-mêmes, on n'a pas tout eu. Là on se dit même moi je vais faire ça mieux et puis on se plante. Tout d'un cas moi je sais que chaque fois je fais mal à un enfant inconsciemment ou enfin consciemment je pense que même pas mais d'une manière habitable j'ai certainement souffert presque plus. Et c'était comme si une vieille blessure se réouvre sans savoir c'est quoi ça. Et donc cette déconnexion, c'est sur ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est cette déconnexion ? De quoi est-ce qu'on est déconnecté ? Et comment est-ce qu'on peut se reconnecter ? Et donc ce que je pensais tu vois c'est que imaginons que ça fonctionne comme ça. Tu as ton mental, tu as ton corps et tu as ton âme. Et les deux, ton corps est un peu le véhicule comme ça où tout se passe dans l'instant présent et le corps il tient la mémoire aussi. Ça tu peux le voir quand tu bouges ou quand tu enseignes comme moi la danse et les mouvements. Tu vois tout de suite dans quelqu'un, waouh là il y a un blocage parce que ce n'est pas fluide ou elle ne sait pas se mettre, ne sait pas s'ancrer etc. Et quand ton âme se déconnecte tout d'un coup imagine tu as un traumatisme, quelque chose qui est tellement 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 douloureux que tu vas trouver un endroit où cette douleur n'existe pas. D'ailleurs c'est connu quand la douleur physique est trop intense, tu peux tomber dans les pommes et tu ne sens plus rien. Mais qu'en est-il de la douleur de l'âme ? Qu'est-ce qui se passe quand c'est insupportable ? Est-ce qu'elle disparaît ? Mon vécu c'est que elle s'accapsule. Moi j'avais trouvé un endroit où je pouvais disparaître. J'explique ça devenu anorexique et qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout d'un coup je pense que je me suis déconnecté et je n'ai fonctionné plus qu'avec ma tête. Attention à la tête. C'est un faisant semblant de perfection. C'est quelque chose de terrible. En fait quand on est esclave de la tête qui est manipulable, qui est comme un sort de requin qui te bouffe dès qu'il a envie. Parce que la tête quand c'est ton outil, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est une machine super et actuellement on découvre tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais quand toi-même tu n'as plus cette contrepartie, ton âme qui te dit ce qu'il faut faire et que c'est ta tête qui est ton maître, cette tête va te dire tiens tu ne veux pas grossir mais dans le frigo il y a ce morceau, ce gâteau. Ok, tu sais, tu manges un petit morceau de gâteau comme ça, rien du tout, minuscule. Et tu as mangé ce petit morceau de gâteau et ça c'est le pire, mais écoute tu peux manger encore un petit morceau, ce n'est pas grave, de petits morceaux. Et donc tu vas bouffer le gâteau en entier peut-être par petits morceaux. Ça c'est la tête. Ou bien alors, fais ceci, fais confiance à cela. Wow, tu veux ce truc, tu veux ce truc, va le acheter. Tu achètes ce truc, franchement, trop cher, à peine sorti du magasin, bon, t'en as vraiment pas besoin. Pourquoi tu as acheté cette connerie, tu vois ? Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui se passe, je pense que c'est tout à fait les êtres humains qui, cette tête elle fonctionne tout simplement comme ça. Mais moi ce qu'elle a fait, et moi je n'en étais pas consciente, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, quand je suis devenue anorexique, je ne me suis pas rendu compte que mon âme avait trouvé une solution de disparaître, de se mettre à l'abri de cette souffrance. Elle ne me demande pas ce que c'était, moi je ne sais toujours pas te l'expliquer, à l'abri. Et donc moi je fonctionnais avec ma tête, je devais vraiment être première de classe, je bossais tout le temps, j'avais l'impression d'une fuite en avant, courir, courir. Je faisais même un rêve que j'ai fait pendant des années, et affreux, et je le faisais presque tous les soirs. Et le rêve que je faisais, c'était que j'étais quelqu'un qui devait s'enfuir, parce que derrière moi, il y avait cet enfant affreux, mais je ne l'avais jamais vu, mais qui me courait derrière, vous voulez me rattraper, vous voulez me coller, et il courait, moi je devais courir plus vite. Et c'était affreux ce rêve, parce que je savais que cet enfant était absolument super moche, horrible, et je ne voulais surtout pas qu'il me touche, et je ne voulais surtout pas que je m'arrête et que je le regarde. Et je me suis chaque fois réveillée avec ce rêve, et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est horrible, et pourquoi je ne peux pas, enfin qu'est-ce que c'est cet enfant ? Et à un moment donné, et ça m'a sauvée, je pense que cette soif à l'intérieur, cette quête à l'intérieur, de me reconnecter à cette âme, à ce moi, était tellement forte qu'il y a quelque chose qui est venu, donc là j'ai appris à méditer. Ça a changé mon monde, là où il n'y avait que du noir, tout d'un coup, je savais qu'il y avait une porte où je pouvais aller vers la lumière, qu'il y avait de la lumière, l'amour, et de l'énergie, la chaleur. Et ce n'est pas pour ça que j'allais ouvrir cette porte tous les jours, parce que mon habitude de fonctionner était bien présente, et cette manière de ne pas savoir assumer certaines situations, ou de croire que je devais être parfaite, et que je devais travailler, et courir, ça s'est resté présent, 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 et je pense que beaucoup de choses que j'ai réussi à faire dans ma vie, je les ai fait grâce à cette capacité de me tuer à la tâche. Et ce n'est pas la bonne énergie, évidemment, mais tu arrives à aller très très loin, et je vois beaucoup de femmes tiennent, 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 sont fortes et fortes, jusqu'à ce qu'elles s'écroulent, et alors là tu as le burn-out, et quand tu t'écroules et que ton corps, à la fin, parce que le corps il est gentil là, il t'accompagne dans cet esclavagisme, il t'accompagne, tu le maltraites, et tu as l'impression que c'est bien ce que tu fais, que c'est parfait, mais tu n'as aucune place dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu es esclave de ta tête là, ton âme n'a plus aucune place. Moi je t'ai déconnecté, mais peut-être que toi, tu n'es pas déconnecté, peut-être que parfois tu as des moments dans ta vie, des petits moments où tu te dis, ah, je sens quelque chose d'indisccriptible, peut-être que tu as toujours des moments comme ça. Si c'est la fuite en avant, que tu ne peux jamais t'arrêter, tu peux te poser la question, où est-ce que je vais ? Et est-ce que je ne vais pas m'écrouler ? Parce qu'en fait, le fait de s'écrouler, ça on le sait, inconsciemment, il y a des trucs d'alarme qui s'allument partout, et quand tu as ça dans ton inconscient qui se dit, attention, 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 et tu ne l'écoutes pas, tu ne l'écoutes pas, tu l'étouffes avec des médicaments, avec des boosters, je vois beaucoup de jeunes qui font ça, et moins jeunes, et quand ça, ça ne fonctionne pas, donc tu te boostes, tu te boostes, tu bois peut-être des breadbulls et des machins comme ça, ou tu fumes, ou je ne sais pas, après tu tombes malade, tu as des petites maladies, des grandes maladies, de plus en plus en plus, tout, tout, tout te dit, arrête ça, prends le temps et connecte-toi, parce qu'il est temps. Et puis tu arrives plus âgé, et tu as des crises, la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, tout, n'importe quoi, ça peut arriver n'importe quel moment de ta vie, mais tu as des crises, et chaque crise, soit c'est accompagné d'un mal-être émotionnel, psychologique, même physique, ou d'une crise comme ça, et alors tu as tous les gens qui vont te dire, prends tel médicament, fais tel cure, fais ceci, fais cela, et tu essayes tout ça, et jusqu'au moment où rien n'a fonctionné, n'est-ce pas ? En tous les cas, chez moi, c'était comme ça. J'avais quand même des bouées de sauvetage, où j'avais une béquille, et j'ai fait aussi une autre vidéo il y a quelques jours, j'ai remercié toutes mes béquilles et tous mes bouées de sauvetage, que j'ai pu trouver dans cette quête, dans cette recherche, alors que moi, je savais où trouver cette connexion. C'est fou ça ! Mais si tu ne pratiques pas ça, si tu ne fais pas de l'espace, tu t'écroules quand même, parce que c'est une soif de l'intérieur, comme une soif si tu n'allais jamais manger, tu penses que tu vas survivre, paraît-il que des gens qui savent vivre du prana, et ça, ça ne m'étonne pas quelque part. Le prana étant cette nourriture de l'âme, où tu es tellement nourrie, avec la lumière, l'amour, je ne sais pas, que ton corps peut vivre sans manger ni boire. Je n'ai encore pas rencontré quelqu'un comme ça, mais je connais plusieurs personnes à qui je fais assez bien confiance, qui ont dit qu'ils ont pu le faire. Mais l'inverse, je crois qu'il n'est pas vrai. Je crois que l'inverse, quand ton âme se meurt, tu meurs à petit feu, parce que ton corps, il s'accroche. Ça a été programmé comme ça. Donc, ce qui est intéressant ici, et ce que je voulais donc vraiment dire, est-ce que toi, tu te reconnais un peu dans ce vécu ? Comment tu vois ça ? Est-ce qu'il y a tout plein de lumières rouges qui s'allument ? Et c'est toi, les lumières rouges que tu vois ou que tu sens, ils se manifestent comment ? Tu peux partager ça ici dans le commentaire, ce serait trop chouette, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumières rouges actuellement dans le monde entier. L'humanité, même la Terre, a allumé ces petites lumières rouges. Et il est temps, il est temps de remettre un équilibre de la noirceur vers la lumière. Bien sûr, est-ce que cet équilibre n'est pas tout le temps là ? Je ne le sais pas. Mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de plus d'espace pour mon âme, pour cette lumière, tu peux donner tous les noms que tu veux à cela. J'ai besoin de faire cet espace et de sentir à quel point c'est une co-création. ma vie, elle est une co-création. Et si je n'invite pas mon âme à ça, si je ne lui donne pas l'opportunité d'avoir une place pour se connecter, à ce moment-là, à l'intérieur, je me meurs de petit feu, je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus communiquer correctement avec les gens qui m'entourent. et tout devient de plus en plus sombre et sans énergie. Et donc, quels sont à toi ? Est-ce que tu as fait l'expérience de cela ? Est-ce que tu as des lumières qui rougent, qui s'allument ? Et quel est peut-être ta pétille que tu as trouvée ? Ou ta bouée de sauvetage, selon l'image que tu as dans la tête avec cela ? Est-ce que tu sens une urgence ? Mais tu ne sais pas quelle urgence ! Et c'est là que ça devient magnifique. Heureusement qu'on sent cela. C'est comme quand on se brûle, heureusement qu'on a mal. Parce que si tu n'as pas mal, tu ne fais rien. Donc, tout ce qu'on peut sentir, heureusement, merci, 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 que c'est là. Parce que je pense qu'on est vraiment là pour remplir son âme avec cette vie et de lui donner l'opportunité de vivre tout cela. Et de faire son chemin en se remplissant de bonheur, de beauté, de tout ce qui se passe. Et est-ce que tu as aussi des moments de synchronicité dans ta vie ou je ne sais pas, ou tu as l'impression que la vie te répond ? Est-ce que tu as les deux ? Ou est-ce que tu n'es actuellement que dans le chemin, le cercle vicieux dans le mauvais sens ? Alors, j'ai pensé, puisque c'est aussi mon chemin et mon évolution, de faire ici, prochainement, cinq vidéos avec cinq techniques pour apprendre à faire cet espace et à se connecter. Parce qu'en réalité, c'est simple. Parce que ce n'est pas comme si on coupe cette connexion et qu'après, boum, c'est foutu pour toujours. Non, tu respires. Tant que tu respires, tu es vivant. Tant que tu respires, cette connexion existe. Mais est-ce que toi, tu es présente à ça ou est-ce que tu es juste dans ta tête ? Est-ce que ton corps est l'endroit où tu peux laisser ton âme vivre des choses ou est-ce que ton corps est l'esclave de ta tête ? Le parfait esclave de ta tête. Est-ce que ton corps, il est le partenaire de danse de ton âme ou est-ce qu'il fait une drôle de danse ? Une sorte de marche militaire. Si c'est cette marche militaire, il est temps de changer les choses. Beaucoup de... Vraiment, le temps. Et donc, moi, je vais faire ces vidéos ici. Si tu restes sur Connected ici, que tu regardes, je suis sûre qu'il y a certaines choses que tu ne connaissais pas que je vais montrer comment faire. Et ça me ferait très plaisir de savoir si tu as envie que je fasse ces vidéos ou pose-moi les questions de quelle manière tu as envie de te connecter, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre avec ça ? Ça me ferait bien plaisir. OK. Je pense que j'ai parlé assez longtemps. Je me réjouis de tous les commentaires et de tous les vécus que tu peux mettre ici en dessous. les souffrances, peut-être, avec cela. Il y a beaucoup de souffrances autour de ce thème et quelle est la manière que tu as trouvé. OK. Bien. Une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501